bonjour les amis c'est suelen graines de magie j'espère que votre nuit a été douce on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 17 janvier 2020 je suis désolé de ne pas avoir fait les énergies de jeudi j'ai eu un petit souci personnel donc voilà je n'ai pas pu faire les énergies du matin pour jeudi j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et on passe aux énergies de ce vendredi alors on y va on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour nous pour ce vendredi l'amitié la loi et l'évolution ici on peut nous parler d'une amitié qui retrouve un équilibre pour aller vers une évolution peut-être on était fâché éventuellement avec quelqu'un une belle personne et qu'il a fallu retrouver un équilibre il y avait peut-être eu des histoires aussi peut-être avec la loi on est parti sur quelque chose de de plutôt comment je pourrais dire on était dans dans les duels dans les conflits et tout va se résoudre pour aller vers une belle évolution on va aller voir un petit peu plus loin à peut-être éventuellement avec la sexualité on parle peut-être d'une amitié qui s'est transformée un petit peu en quelque chose de plus concret amoureusement avec la naissance ici ça vient nous le confirmer donc on a penché peut-être le pour et le contre avec la loi est ce que on entame une relation un peu plus intime et a priori oui parce qu'on va vers une évolution et la et un nouveau projet de la naissance avec un homme donc si vous êtes un homme vous l'adaptez ce sera une femme si sinon ça peut être aussi un homme avec un homme une femme avec une femme donc comme on est dans un tirage général voilà ici clairement aujourd'hui le tirage en tout cas les énergies veulent nous parler d'une amitié qui avance plutôt qu'elle vers quelque chose de plus charnel de plus sensuel de plus intime c'est la naissance d'une relation où on trouve un équilibre plus profond et on va vers une belle évolution on va aller voir un peu plus en détail on va prendre aller la réponse est simple de sonia choquette on va aller tirer une petite carte conseil de ce superbe jeu je vous laisse vraiment regarder quelques images ce jeu est magnifique vraiment moi il me parle beaucoup très pastel des couleurs superbe voilà donc on y va on va les tirer un petit conseil donc ici une belle amitié qui se transforme pourquoi pas en quelque chose de plus fusionnel la création d'un nouveau projet avec un ami aussi pourquoi pas mais en tout cas une belle évolution une belle évolution l'amitié ça pourrait être aussi avec quelqu'un de fidèle on crée quelque chose avec quelqu'un de fidèle voilà pas forcément ça peut être un bon collègue quelqu'un en tout cas quelqu'un envers qui on a un sentiment de confiance je dirais et on a dit non alors peut-être que jusqu'à maintenant vous avez dit non à cette situation je montre la carte peut-être que jusqu'à maintenant on a dit non à ses sentiments on a dit non à cet homme qui est ici pourtant cet homme qui tend un beau bouquet on a recalé un petit peu nos sentiments ou peut-être éventuellement on peut nous dire aussi que c'est peut-être un autre choix qui est bon pour nous donc peut-être ce choix là ce choix de cette nouvelle de cette amitié qui se qui se change en quelque chose de plus intime et enfin de quitter son compagnon actuel ou en tout cas la personne à qui on pensait et et de se diriger vers quelque chose de de plus faire quelqu'un en tout cas où il y avait un lien plus amical donc voilà on va aller voir au niveau amour je pense que là on va se retrouver un petit peu dans le même schéma on va aller prendre la métis clove allez la métis clove pour nous répondre en amour ici le dit non ça peut aussi dit non à à quelque chose qui ne vous convient plus ça peut être par exemple un couple qui éventuellement ne va pas bien et c'est vrai que peut-être il y a un ami quelqu'un de de fidèle qui est dans les parages et enfin dire non à la personne enfin en tout cas suivre vos sentiments et suivre un petit peu votre intuition savoir où vous voulez aller oser dire non à ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous convient alors on va commencer par les couples pour les couples une carte s'il te plaît pour les coupes alors pour les couples ici on a la guérison et l'équilibre peut-être enfin pour les couples on va trouver une sorte d'équilibre on peut aussi penser éventuellement le tirage pour aller dans ce sens là que il y a un ami avec qui il y a peut-être une aventure charnelle sensuelle et à qui on a tranché on a peut-être dit non ça ne sera pas la bonne chose pour nous et vous avez décidé de reprendre un nouveau projet avec l'homme que vous aimez pour aller vers une évolution ici la guérison elle peut nous parler dans ce sens là vous avez dit non à quelque chose qui pourrait être sympa mais qui ne vous convient pas donc ici pour les couples on a la guérison on a peut-être la paix qui revient le calme l'harmonie on a quelque chose en tout cas qui revient à la normale pour les célibataires on va aller tirer une carte pour les célibataires pour les célibataires on a l'union le couple le pax le contrat de mariage est dans l'air donc ici pour les célibataires en tout cas il y a une union donc peut-être alors forcément tous les célibataires ne se mettront pas en couple évidemment mais ici on nous parle peut-être d'une belle rencontre ou éventuellement d'une amitié qui prend une nouvelle forme d'une amitié qu'on ne voyait qu'on va voir différemment je pourrais dire et voilà qui pourrait évoluer vers quelque chose de stable vers une union officielle quelque chose de plus de plus sincère de plus en tout cas pas dans le même objectif qu'une amitié mais plutôt dans quelque chose qui pourrait être charnel quelque chose qui pourrait être du terme de la du couple proprement dit du vrai couple de la naissance d'un projet donc voilà pour aller vers une belle évolution on va aller tirer un petit message du petit oracle des anges alors le petit oracle des anges aujourd'hui on va aller voir ce qu'il a à nous dire alors le petit oracle des anges un petit conseil s'il vous plaît pour ce vendredi 17 janvier 2020 un conseil on ne va pas tout prendre il y en a trois un petit conseil pour les énergies de ce vendredi 17 janvier il y en a une qui s'est retournée alors je vais prendre celle-ci on a la carte du pardon laissez le passé éclairci ton laissez le passé je vais y arriver excusez-moi laissez le passé au passé éclairci ton coeur et ton esprit avec la force du pardon peut-être ici elle va nous parler pour certains couples avec cette guérison ce calme qui est retrouvé cette paix qui est retrouvée de donner un pardon de dire voilà j'ai peut-être eu un moment où je me suis égarée et je te demande pardon c'est du passé pour moi et je dois avancer peut-être aussi pour les célibataires de laisser une ancienne relation au passé et pour pouvoir enfin avancer demander pardon de ce qui s'est passé demander à pouvoir avancer librement le pardon aussi peut être lié à une amitié une amitié pour laquelle on aurait éventuellement eu un petit coup de coeur on aurait un petit peu abusé on serait peut-être parti sur un début d'une amitié coquine et pour le coup ça ne nous convient pas et on dit excuse-moi mais aujourd'hui ce n'est plus possible je ne peux plus continuer cette situation ça ne me convient pas je te demande pardon mais je dois dire non et quelque part on rejoint un peu cette carte je dois dire non je dois dire non à quelque chose qui ne me convient pas donc ici on est quand même dans l'amitié qui se transforme aujourd'hui pourquoi pas éventuellement une amitié qui prend un autre sens une autre direction plus dans l'union la fusion pour un couple peut-être une mésaventure pour laquelle il va falloir pardonner ou être pardonné pour retrouver une guérison un équilibre la paix peut-être une petite erreur tout simple avoir eu des pensées charnelles pas forcément avoir trompé son partenaire mais peut-être avoir eu des pensées charnelles et enfin dire non parce qu'il faut vraiment s'écouter soi-même et savoir dire non de temps en temps donc voilà je vais vous faire comme tous les matins je sais que vous aimez bien une petite réponse angélique donc n'hésitez pas à avoir votre question en tête allez je vous laisse réfléchir à votre question allez-y votre petite question allez vous êtes prêts ? sinon je vous mettais sur pause on va tirer la réponse angélique et bien la réponse et oui alors si vous posez une question j'espère que c'est la réponse que vous attendiez c'est un oui donc en ce vendredi vraiment des belles énergies des belles choses qui arrivent à vous vraiment on a des énergies de guérison de paix d'union de fusion des amitiés qui se transforment peut-être en quelque chose de plus concret en un couple une belle évolution un retour à l'équilibre en tout cas avec une amitié une sincérité voilà aujourd'hui que des belles choses pour vous je vais juste tirer un dernier petit message de l'oracle de Mélisse parce qu'on me l'a demandé alors j'ai dit que cette semaine j'allais excusez-moi parce qu'il y a mon chat à côté de moi il est en train d'éternuer partout donc l'oracle de Mélisse c'est celui-ci et il est très demandé parce que c'est vrai qu'il est magnifique voilà très belle couleur aussi également superbe donc je vais vous tirer un petit message de l'oracle de Mélisse qu'est-ce que l'oracle de Mélisse peut nous apporter pour ce vendredi 17 janvier allez on y va le pont enchanté donc on a la carte du pont enchanté cette carte nous dit le pont enchanté t'aide à passer les étapes les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer c'est marrant on parlait avec l'amitié qui évolue le changement ce changement aussi peut-être de savoir commencer à savoir dire non aux personnes n'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi elles te seront bénéfiques alors là c'est incroyable parce qu'ici on parle vraiment d'une amitié qui évolue qui change qui se concrétise plutôt avec la naissance d'un couple et ici on vous dit bien n'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi elles te seront bénéfiques donc vraiment on est en plein dedans quand tu dois faire un changement visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend donc ici on parle bien d'un changement qui arrive par rapport à une relation par rapport peut-être aussi à un collègue de travail en tout cas quelqu'un avec qui on a une fidélité importante et qui va vers un grand soleil donc l'évolution ici vous voyez sur la carte de l'évolution alors peut-être je vais vous rapprocher on voit il y a le grand soleil donc ici on vous dit bien sur cette carte de visualiser ce pont et éventuellement de voir ce grand soleil qui vous attend en tout cas aujourd'hui c'est très certainement un grand changement peut-être si c'est un couple quelque chose qui n'avançait pas et qui aujourd'hui va changer une amitié qui devient plus qu'une amitié et des beaux changements et une réponse à votre question qui est un oui donc voilà les amis et bien écoutez n'hésitez pas à partager la vidéo j'espère que ça vous a plu que le nouveau format vous plaît si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager et pour les petits nouveaux n'hésitez pas à vous abonner voilà je vous embrasse et je vous dis à lundi alors bye 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 bye